Jean-François, quatrième vidéo, quatrième semaine de confinement. On va commencer avec la traditionnelle question maintenant. Comment ça va pour vos coffres, pour le groupe, pour Veracash ? Déjà, un immense plaisir de se retrouver pour une quatrième fois, parce qu'on a l'impression de le gagner à chaque fois. Donc, on espère pouvoir en faire une cinquième. Alors, nous, aujourd'hui, ça va encore très bien. Nos utilisateurs aussi, parce qu'on a des retours de leur part. Globalement, nous, tout ce qui est approvisionnement, ça marche de nouveau très bien et encore sans problème. Je dis de nouveau parce que dans le marché de l'or, certains fournisseurs, de grands fournisseurs, donc des fonderies notamment, ont réouvert. Donc, c'est quelque chose qui avait pu impacter tout le monde. Alors, nous, pas au niveau, par exemple, de la fabrication des verres à valeur. Ça, il n'y a pas de souci. C'était nos fonderies espagnoles et suisses qui assuraient le coût. Mais c'est plutôt pour les achats d'or à des niveaux encore plus élevés, plutôt à des échelles mondiales, où là, il y avait des petits soucis d'approvisionnement. Parce qu'on se retrouvait à avoir des offres et des demandes qui avaient une problématique d'accordement, on va dire. Et on se retrouvait donc avec de l'or qui devrait être vendu à court spot, qui se retrouvait à être vendu 1% plus cher. Et ça, du fait de ces fonderies qui étaient fermées. Alors, nous, on n'était globalement pas trop impacté. Mais là, c'est à présent revenu complètement à la normale. Alors, c'est quand même un marché, le marché de l'or, qui est sous tension parce qu'il est devenu mainstream. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'articles dans la presse économique en public. Ça, c'est une vraie nouveauté aussi. Enfin, on le sait. Chaque fois qu'il y a une crise, ça finit par arriver. Et c'est en ce moment. Oui, clairement. Alors, c'est là qu'on voit que les choses se font en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le temps des craques boursiers, de l'or qui baisse un petit peu, voire beaucoup, pour éponger les pertes. Ça, on en avait parlé dans les précédents épisodes. Et là, maintenant, on rentre dans la deuxième phase. Pareil qu'on avait vu en 2008, 2011. Bon, voilà. Qu'on avait évoqué aussi dans les précédents épisodes. Donc là, on est dedans. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est acheter du Napoléon, acheter telle ou telle pièce, etc. Et les prix commencent un petit peu à monter parce que l'offre ne va pas nécessairement suivre. Tout simplement parce que, OK, vous, d'un côté, vous voulez en acheter, mais qui vous dit qu'en face, il y a quelqu'un qui veut à cet instant en vendre. Qui vous dit que l'autre, il n'a pas envie d'attendre encore quelques mois, voire même ne jamais vendre, pour remettre sur le marché ses Napoléons. Parce que, comme je l'ai expliqué la fois d'avant, l'or n'est pas un produit avec une finalité intellectuelle de rendement. Intrinsèquement, on n'achète pas l'or pour se sentir, dans un moment typiquement comme celui-là, plus riche par rapport à son voisin. Non, on l'a acheté pour le dénouer, pour éviter de se retrouver plus pauvre. Voilà. Mais si, finalement, on n'a pas besoin d'exercer ce genre de pouvoir libératoire qui est quand même assez fort, eh bien, on le repousse. Et on espère avoir le repoussé, tellement bien le repoussé qu'à terme, on espère finalement cet or ne pas avoir à le vendre, et tout simplement le transmettre à la génération suivante. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a des vendeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas là. Par contre, les acheteurs, eux, ils y sont. Donc, on commence à avoir les prix qui grimpent. Alors, c'est aussi un marché planétaire. C'est-à-dire que ça concerne toute la planète. Et aujourd'hui, il y a des continents ou des pays continents qui se mettent soit à racheter, soit à ne plus acheter. Et ça, ça va avoir une incidence sur les cours, évidemment. Oui. Alors, ça, c'est la géopolitique de l'or, on va dire. Donc, en ce moment, par exemple, les Russes n'achètent plus officiellement. Donc, après, eux, leur problématique, c'est que, tout simplement, aujourd'hui, ils ont surtout des soucis à gérer autour du pétrole. Exactement. Ils ont eu même provoqué. Voilà. Donc, là, je dirais, tu t'es entrepris, tu te débrouilles avec. Voilà. Donc, ça, c'est les Russes. Les Chinois qui sortent du confinement et donc qui se sont pris, avant tout le monde, une très grosse crise, qui savent ce que ça veut dire. Et maintenant, ils considèrent que l'or, c'est peut-être un instrument de précaution, de préservation, du reste. Eh bien, hop, voilà. Alors, déjà, qu'ils étaient très friands d'or, mais là, ils y viennent plus, plus. Et par contre, quelque chose à noter, mais pareil, qui est logique. Et j'en avais parlé dans les précédents épisodes. Et là, ça se passe en ce moment. En Inde, on achète moins. Et là, c'est normal. Pourquoi on achetait en Inde ? C'était pour des bijoux offerts lors des mariages. Les femmes indiennes, en ce moment, n'ont pas trop envie de se marier parce que, tout simplement, les mariages à 200 ou 300 personnes, c'est plus possible parce que tout le monde est confiné. Donc, ce qui était quand même une très grosse demande sur l'or physique, là, en ce moment, est quasiment tari du côté de l'Inde. Donc, voilà, on a ce jeu, en ce moment, offre et demande à l'échelle planétaire, qui fait que ceux qui imaginaient l'or à 10 000 dollars, non, il ne va pas y être, ni aujourd'hui, ni, je pense, demain, parce qu'il y a des équilibres qui se créent. Que, par contre, oui, le cours soit sous tension. Ça, c'est évidemment une réalité du fait de ces ajustements entre offre et la demande, où, en ce moment, on a l'impression que l'un ne couvre pas nécessairement l'autre. Eh bien, si, il y a autre chose. C'est aussi les mines. Il y a certaines mines, pareil, notamment nord-américaines. Moi, je pense à un de nos anciens fournisseurs, Newmont, ce genre de mines, où, localement, on va être fermé parce qu'à tel endroit, on est confiné, où les employés ne veulent plus aller travailler. Ça a l'air d'être aussi le cas au Canada, notamment dans les terres très au nord du côté du Québec. Les groupes miniers ont rapatrié un certain nombre de salariés, de collaborateurs. Clairement, parce que sinon, après, leur responsabilité est engagée s'il arrive quelque chose aux employés. Alors, évidemment, ce raisonnement, malheureusement, on ne l'a pas dans d'autres zones. Donc, Amérique du Sud, Afrique, continuent à exploiter les mines d'or. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles malheureuses venant de là-bas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cours de leur papier et le cours de leur physique sont totalement dissociés ? Alors, là, pareil, il faut vraiment analyser les différents marchés. Soit on raisonne franco-français et on analyse nos petites pièces, négocier sur le marché français. Et là, évidemment, on va voir qu'il y a une décorrélation entre le cours des pièces, donc plutôt à la hausse, avec la fameuse prime, pour laquelle, d'ailleurs, on a fait récemment une vidéo que je viens vite à regarder sur la notion de prime. Donc là, les primes commencent à être assez élevées sur le marché français. Donc, beaucoup d'acheteurs et puis une offre un petit peu réduite. Et évidemment, donc, prime par rapport au cours international. Le cours international, c'est le cours de leur papier, en fait. Par contre, à une échelle un peu plus macro, par exemple, je prends le cas de l'Europe, les tensions qui étaient très fortes, que l'on avait il y a une semaine, nous, aujourd'hui, on les voit moins. Tensions sur leur physique ? Entre leur physique et leur papier. D'accord. Et nous, ça se traduisait par des réalités. C'est-à-dire que certains opérateurs, notamment les opérateurs par lesquels on passe pour le sous-jacent de VeraOne, parce qu'on a besoin de faire des appels en temps réel. C'est-à-dire que nous, quand il y a un acheteur du token VeraOne, il faut qu'immédiatement, on soit couvert en or, mais en temps réel, à la seconde près. Donc ça, on ne peut pas le faire avec nos fonderies classiques. Donc, on le fait avec d'autres opérateurs. Et là, on voyait qu'il commençait à y avoir un gap jusqu'à 1%, donc une prime, sur de leur physique, mais absolument basique. Des barres de 12,5 kg, etc. Ça ne se produisait pas, parce que normalement, le court pivot, c'était le court spot. Là, nous, ce genre de produit, on l'achète à spot, on prend notre commission de 0,5 dessus, et voilà. Et là, on avait été obligé de remonter le court pivot pour traduire ça. Donc, voilà, on a un petit peu cette dichotomie en fonction des différents marchés. Et c'est là qu'on voit, en fait, que le physique, justement, est en train de rentrer en jeu. Parce qu'on va voir que telle fonderie réouvre, hop, tout se calme. Et de notre côté, tel vendeur d'or n'a plus de Napoléon à vendre. Eh bien, hop, le marché devient tendu localement. Et là, je parle de la France et le Napoléon, mais on pourrait imaginer le Royaume-Uni, l'Angleterre, avec les souverains, par exemple. Très bien. On va passer à la polémique de la semaine, au coup de gueule de la semaine, au coup de colère de Jean-François Fort. Vous avez été extrêmement énervé. Vous commenciez déjà à l'être, la semaine dernière, dans la vidéo, sur ces alertes de personnes qui n'arrivaient plus à faire des virements. Alors, essentiellement, ce qui vous énervait, c'était vers les comptes des sociétés du groupe Au-Coffre. Mais visiblement, vous avez eu des informations sur le fait que les banques traditionnelles, des banques traditionnelles, refusaient d'accepter les demandes de virements pour bien d'autres choses. Oui. Alors, bon, déjà, je rassure quand même tous nos clients. Au final, les virements arrivent. Il n'y a pas de problème. Juste là qu'on a été obligés d'inventer la clé de bras pour les banques. C'est-à-dire que les coups de pression que vous avez fait avec les courriers, ça fonctionne ? Oui, ça, ça fonctionne. Et puis, ce n'est que le début, parce que là, c'est les coups de pression entre nos utilisateurs et leurs banques. Nous, en parallèle, on fait une grosse clé de bras à puissance 10, mais directement auprès des groupes bancaires concernés. On rappelera les articles de loi qu'on citera tout à l'heure. Mais là, nos utilisateurs nous ont fait remonter plein d'informations très intéressantes et des choses qui peuvent être graves. Donc, qu'est-ce qu'on a appris au passage ? Alors, on a appris que, par exemple, ceux qui faisaient des virements pour acheter de l'or chez certains de nos confrères réputés et appréciés de notre part, alors, sur le coup, non plus français, mais par exemple anglais ou canadiens, etc., Là, d'une part, bon, ils avaient le même style, le courrier de la part de leur banque, mais en plus, en parallèle, ils recevaient une information comme quoi, sous le délai légal, le compte allait être fermé. Donc, leur compte bancaire allait être fermé suite à ce genre d'opération. Donc, c'est quelque chose de complètement fou. Et là, pareil, je... On parle d'opérateurs installés, là. Oui, oui, mais là... On ne parle pas de quelqu'un qui vient de s'organiser, qui travaille depuis Malte, caché sous on-de-serve, cali-identique. Pas du tout. Là, ce n'est pas des opérateurs maltais, là. C'est des opérateurs anglais, canadiens, réputés, mondialement connus et bien installés et extrêmement carrés. On les connaît bien, ce sont nos concurrents, mais on les apprécie aussi. Ils font un bon boulot. Après, différemment du nôtre, mais ce n'est pas grave. En tout état de cause, faire un virement vers ce genre de personnes peut entraîner dans certaines banques une clôture de compte. Alors, je pense que, pareil, il y avait des courriers d'avocats qui vont bien. Ça pourrait être levé, mais c'est quand même grave. Et on a détecté aussi la même chose sur les cryptos. Alors, de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser, par exemple, une carte bancaire, ou une carte de paiement, pour acheter, par exemple, des cryptos, style, sur une plateforme Coinbase, Kraken, etc. Certaines banques le tracent. Elles ne vous disent rien sur le moment. Par contre, quelques semaines, quelques mois après, vous faites une demande de crédit. Votre crédit est refusé. Vous grattez la raison. Et la raison qui vous est donnée, c'est parce que, monsieur, vous avez fait un paiement par carte bancaire sur une plateforme de crypto-monnaie. Voilà. Donc, on en est là. Et il y a encore mieux que ça. Parce que, finalement, là, on pourrait dire que ce sont des opérateurs externes. Mais après, on a tous les arguments pour démonter l'argument. Mais là, maintenant, en plus, c'est même entre eux. Donc là, c'est quand même quelque chose, je dirais, qui est encore plus grave. Parce que là, ça me rappelle 2008, car à un moment donné, les banques ne se faisaient plus confiance et ne voulaient même plus envoyer de la valeur d'une banque à une autre. Ça veut dire quoi, même entre eux ? Alors, entre eux, mais avec les nouveaux. Ah, tout à fait. Oui, voilà. Voilà. C'est comme nous, mais pas encore au même niveau. Donc, si vous pouvez ne pas exister, ça nous arrangerait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pareil. Maintenant, vous faites un virement vers une néobanque. Eh bien, ça peut être compliqué. On peut vous bloquer. On peut vous empêcher. Et on va dire, non, mais voilà, parce que tel néobanque, il y a eu des opérations de fraude, etc. Donc, nous, on ne veut pas rentrer dans ce genre de choses. Vous vous empêchez de vous faire arnaquer, etc. Bon, là, c'est complètement fallacieux. C'est du grand n'importe quoi. Depuis quand Orange Banque serait réputée en France comme une banque par laquelle toutes les fraudes passent ? Ça se saurait. Orange Banque est une banque française qui est contrôlée par la CPR. Donc, la CPR, c'est quand même l'autorité de régulation des banques et des organisations financières ou assimilées à des banques. Par exemple, nous, sur Veracash, on dépend de la CPR parce qu'on est agent d'un établissement de paiement. On émet un instrument de paiement. Donc, ça veut dire qu'on est contrôlé. Et on est contrôlé sur quoi, d'ailleurs ? De même qu'Orange Banque, on est contrôlé sur... Est-ce qu'on fait de la lutte anti-blanchiment ? Votre capacité à contrôler, en fait, les flux que vous recevez. Oui, alors les flux que l'on reçoit... Et que vous émettez, d'ailleurs. Alors, surtout que l'on reçoit, parce qu'après, ça va entraîner ce que l'on pourrait renvoyer. C'est-à-dire que... Et là, c'est le cas de toutes les banques ou les organismes tels que nous, mais même, d'ailleurs, des sites, des fois, de commerce électronique de base doivent s'assurer qu'ils ne rentrent pas dans une logique de blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de l'origine des fonds. Mais ça, ce n'est pas que les banques qui le font. Nous, en tout cas, on le fait. On est tenu de le faire, que ce soit sur Veracage ou sur Ocoffre. On le fait strictement. On fait ce travail important. Donc, de quelle fraude on pourrait nous parler ? Donc, qu'une banque très connue, Tartampion, empêche de faire un virement vers une néobanque, style Revolut, N26, Orange Banque, Conto, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ce sont des organismes sérieux. Donc, nous, Veracage, Ocoffre, on n'est peut-être pas des banques ou des néobanques aujourd'hui. Mais là, ce qui est important, c'est de rappeler de quelle matière on parle et sur quelle matière on travaille et de rappeler si c'est une matière qui est interdite. Et là, moi, je me rappelle d'un article. Non, mais là, les banques, enfin, je vais me faire l'avocat du diable, mais les banques, ce qu'elles ne veulent pas, c'est que leurs clients, qui sont aussi les vôtres, aillent se faire avoir par des gens qui leur proposeraient de sauver leur épargne. Et je mets des guillemets partout. Mais c'est ça, en fait, l'argument bancaire. Oui, mais alors... Et qui est plutôt intéressant. Enfin, moi, je... Est-ce qu'on peut aussi dire qu'une banque, dans son rôle de conseil, peut dire, attention, là, vous allez sur quelque chose qui est peut-être de la fraude ? Oui, alors, je pense que c'est là où il y a la frontière entre le conseil, mais attention à ce qu'on met derrière le conseil, parce qu'on peut se le reprendre aussi en boomerang. Et moi, dans ce cas-là, j'aimerais bien que les banques qui donnent ce genre de conseil se reprennent alors en boomerang certains conseils qu'elles ont pu donner et qui ont envoyé des fois à la faillite certains petits entrepreneurs ou qui ont envoyé à la faillite personnelle certains épargnants qui avaient fait tapis sur des épargnes proposées par leur banque. Dans un PEA. Pour exemple, un PEA. Mais je n'ai jamais vu, moi, une banque assumer une perte de 40%. Donc, OK, ça va dans un sens, mais il faudrait que dans ce cas-là, ça aille dans un autre. Mais il y a surtout des choses qui sont intéressantes. C'est que là, on touche sur un sujet qui est, en fait, l'ingérence ou l'immixion. Et là, il y a quand même un socle juridique là-dessus. Bon, ce sont des jurisprudences. Une est un peu ancienne, 1930. 1930, il y en a une autre plus récente, 2008, mais qui explique clairement qu'une banque n'a pas à s'ingérer dans les choix de son client. Principe de non-ingérence. Je dépose des fonds sur un compte que vous avez en gestion. Je vous paye pour ça. En revanche, vous n'avez pas à me dire comment je dois utiliser mon argent. D'une part, et ça va même plus loin que ça. Alors là, on part du principe que nous, les activités que l'on opère, évidemment, sont des activités régulées, légales, etc. Mais cette loi va même plus loin que ça parce qu'elle permet finalement à quelqu'un de faire même quelque chose qui, potentiellement, pourrait être illégal. Il sera de toute manière rattrapé par autre chose. Mais ce n'est pas à la banque de juger à ce moment-là ou de bloquer si tel chèque est un chèque non approvisionné, etc. Elle a un devoir sur les documents, en fait. S'assurer que les documents ne sont pas défauts, etc. Des choses comme ça. Ça, c'est le principe de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tiraillés. Tout le monde va penser que je suis très pro-banque. Mais pour les défendre, ils sont tiraillés entre la non-ingérence et la vigilance. C'est-à-dire que l'État leur dit « Soyez vigilants », même si c'est très organisé. Mais en fait, c'est ça. C'est là-dessus qu'ils jouent, soyons clairs. Oui. Alors, le problème, protéger le client, ça, c'est la base de tout. On est bien d'accord. Mais on ne peut pas le protéger non plus contre lui-même. Parce que dans ce cas-là, on rentre dans cette notion d'ingérence. Le client a quand même le droit de faire des choix adultes, des choix matures. Liberté de conscience. Liberté de conscience. Et il a même le droit de se planter. Sinon, on en revient au fameux bon bank dont on parlait tout à l'heure. C'est que le banquier devient une forme de conseiller, super conseiller en gestion de patrimoine ou même en gestion de vie. Et il devient gérant de fait. Mais oui. Et dans ce cas-là, les 40% que vous avez pris sur votre PEA, vous envoyez la facture à votre banquier parce que c'est lui qui va vous la rembourser. C'est ça. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, justement, les jurisprudences, notamment de 1930 ou de 2008, remettent ça en perspective, en fait. Elle rappelle d'un côté la non-ingérence, mais elle rappelle aussi que ça permet à la banque de se désolidariser, de se déresponsabiliser. Donc, OK, si on veut faire le papa ou la statue du commandeur qui organise tout bien, d'accord, mais on en assume aussi la posture et la hauteur. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, les banques, elles aient la hauteur pour assumer certaines erreurs qu'elles font elles-mêmes ou les erreurs que feraient leurs propres clients. Et après, moi, je vais quand même insister sur un autre sujet. Et c'est là où les choses nous vexent un petit peu et même très fortement. C'est que les principes qui vont être utilisés, les éléments qu'ils vont mettre en avant vont jouer sur des sujets qui sont de l'ordre de la liberté de concurrence. Et là, on est sur un problème parce qu'on a des articles du droit français dans le Code du commerce, l'article 420-1, l'article 420-2, qui rappellent que globalement, on n'a pas le droit de jouer sur une forme d'abus de position dominante. À l'échelle européenne, on va appeler ça les cartels. Ça, c'est des choses qui sont tellement pourchassées que de suite, on peut démanteler un groupe bien installé du simple fait qu'il aurait, par exemple, une position dominante. Ou avec d'autres sociétés, il serait groupé en cartel pour décider de fuser une activité. Et là, les arguments qu'aujourd'hui, ces banques utilisent, que ce soit contre nous, que ce soit contre nos fameux confrères anglais-canadiens, ou même vers les petits nouveaux qui sont en train un petit peu de les piquer, donc les fameuses néobanques que je citais tout à l'heure, les orange banques, etc. En fait, typiquement, les arguments qu'ils mettent en avant sont des arguments pour laisser de côté la concurrence, continuer d'occuper le terrain. Mais là, c'est sur le coup clairement illégal, et c'est totalement défendable, et c'est nous là-dessus qu'on va se défendre. Et le plus drôle, c'est qu'il y a de cela quelques semaines, on a reçu un courrier d'une autorité officielle gouvernementale française, qui nous oblige à répondre. Bon, parce que ça, quand le gouvernement pose des questions, on est obligé d'y répondre. Alors ça nous a fait très plaisir, parce que c'était des questions sur justement quelle était la posture de société telle que les nôtres face à la concurrence ou ce qui est en train de mettre en place les banques dans des logiques justement un peu de destruction de la concurrence par étouffement ou par une forme de mauvaise foi telle qu'ils sont en train de l'employer. Donc je pense que le boomerang est aussi à ce niveau-là en train de se mettre en avant. Une crise ne permet pas tout. Parce qu'en fait, c'est ça. On ne profite pas de la crise pour se mettre à resserrer les boulons sur la vigilance. Alors sous prétexte de la vigilance, parce que finalement, c'est un peu ce qui est dit. Voilà, c'est ça. Alors là, on rentre justement dans les débats du moment. C'est est-ce qu'on profite de la crise pour mettre en place quelque chose qui fliquerait tout le monde, etc. Bon, ben voilà, c'est un petit peu les débats du moment. Mais là, voilà, pareil, dans ce genre d'univers, c'est pareil. On profite de la crise pour mettre en place des choses qui ne seraient jamais venues à leur idée. Enfin, si, qui étaient déjà dans leur tête. Mais que parce qu'il y avait quand même des personnes qui étaient là, qui étaient vigilants, ils ne pouvaient pas se mettre en œuvre. Voilà. Donc, bon voilà, nous, on est quand même présents. On est ouverts. On est vigilants. Et à ce coup, en France, on va faire le job pour nous. On va même le faire pour nos confrères et concurrents étrangers. Parce qu'il est hors de question qu'un Français n'ait pas le droit d'acheter aujourd'hui, à l'heure où on se parle de l'or, alors qu'il y a une loi bien gravée dans le marbre, qui rappelle que la détention, le commerce, en fait, la vente et l'achat d'or, est libre en France. Voilà. Et là, on ne parle pas de sombres matières fumeuses sur lesquelles on aurait vu des arnaques, etc. Moi, ce que je vois de manière très pratique et pragmatique, c'est qu'on a eu de très fortes baisses sur les marchés financiers. Là, il n'y a personne qui est venu protéger le petit épargnant qui s'est pris moins de 40%. Et l'or a globalement plutôt joué son rôle. On ne parle toujours pas de rendement. Et j'espère que les gens n'ont pas eu besoin de le revendre. Voilà. Et par contre, clairement, la valeur de l'or n'a pas été touchée ni affectée. Très bien. On va passer au sujet, sur le coup, très intéressant, de qu'est-ce qu'on peut acheter comme pièce. On revient à votre métier. Ça y est, c'est fini les coups de gueule. On l'a bien entendu. On va passer sur qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui. On a bien entendu depuis 3-4 semaines qu'il y avait des tensions sur certaines pièces, le Napoléon, parce que c'est une pièce à la mode en France et connue de tous. Mais alors, est-ce qu'il reste des pièces à acheter ? Et si oui, lesquelles ? Oui, alors justement, voilà. Moi, je vais essayer là d'éviter de parler des pièces qui sont extrêmement demandées par tout le monde et au final, peut-être pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Donc, on va essayer un petit peu de prendre du recul. Et bon, plutôt que de lister 50 pièces, je vais en lister 4. En fait, je vais commencer par une qui est très sympa, qui est la 20 francs suisse, 1935 L. Alors, quel est l'intérêt de cette pièce ? Déjà, c'est une pièce qui, par ses caractéristiques physiques, est identique à un Napoléon. Oui, on dit souvent que c'est le Napoléon suisse. C'est un peu impropre, mais ça revient ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, petit aparté sur le lien entre les deux, c'est une pièce, en tout cas l'ancêtre de celle dont je parle, qui est apparue dans les années 1860, à l'époque, en fait, de l'ancêtre un peu de l'euro, qui s'appelait l'Union Latine. Et en fait, toutes les pièces européennes, voire même sud-américaines, avaient en fait des poids ou des mesures qui étaient identiques ou modulaires par rapport aux pièces françaises. Et donc, finalement, l'équivalent de l'euro existait déjà depuis plus d'une centaine d'années. Une monnaie internationale. Exactement, tout à fait. En tout cas, en or, parce que c'était une époque où on voulait redorer le blason des monnaies en or. Et donc, voilà, le 20 francs suisse rentrait en cette logique. Donc, pièce de 6,45 g en poids brut, 5,88 en poids d'or pur. Et l'intérêt de cette pièce, et pourquoi je fais un focus sur la 1935 L, c'est qu'elle a tout simplement été frappée après sa démonétisation. Donc, il se passe quoi ? On va parler fisc, là. Eh oui ! On va parler de quoi ? On va parler de la nature de cette pièce. Et cette pièce, en fait, ne rentre pas dans la catégorie métaux précieux. Elle rentre dans la catégorie jetons. Et donc, la catégorie jetons, ça veut dire que c'est une pièce, quand on est en France, quand on la revend, déjà, en dessous de 5 000 euros de revente, il n'y a pas de taxes. Pour une somme de pièces, les 20 francs suisses, aujourd'hui, ne sont pas à 5 000 euros la pièce, c'est plutôt 300. Et donc, voilà, vous avez 10, 15 pièces. En dessous de 5 000 euros de revente, pas de taxes, parce qu'il y a une catégorie jetons. Si vous vendez pour plus de 5 000 euros de pièces, on est toujours dans la catégorie jetons, évidemment. Et là, l'avantage, c'est qu'on a soit la taxe forfaitaire de 6,5%, ou la taxation sur les plus-values de 36,2, qui est agressive dans le temps, à partir de la troisième année, pour tomber à zéro au bout de 22 ans. Donc, voilà, sur le plan fiscal, 5 000 euros, 5 000 euros par an ? Non, par mois. Alors ça, nous, c'est un conseil que l'on donne à nos clients, parce que si on prend strictement la loi, ce serait à interpréter par transaction. On le déconseille fortement, parce que c'est pour être vu comme un abus de droit. Donc, ce que nous, on conseille, et je ne vais pas entendre en détail de la raison pourquoi les fameux 30 jours, mais il y a quand même des vrais fondamentaux là-dessus, on conseille définitivement d'espacer de 30 jours entre chaque revente de 5 000 euros. Donc ça, c'est pour la 20 francs suisse. On va parler encore d'une pièce jeton, mais qui est dans une autre catégorie, du fait de son poids, parce que c'est une forme de mini-lingo, sur le coup. C'est la 50 pesos. 50 pesos, c'est une pièce en poids brut qui pèse plus de 40 grammes. C'est une belle pièce. Donc, 37 grammes et quelques d'or pur dedans. En plus, elle est plutôt très belle. D'un côté, une liberté, de l'autre côté, un aigle. Plus d'une once d'or, donc ? Oui, oui, sur le coup, clairement plus d'une once d'or. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des pièces qui se négocient, à l'instant où on se parle, plutôt 1 800, 1 900 euros. Mais on en a pour son argent. Et elle aussi, en plus d'être intéressante à collectionner, c'est quand même une belle pièce. C'est aussi donc un jeton. Et donc là encore, si vous en vendez pour moins de 5 000 euros, vous n'avez pas de taxes à payer dessus, tant que vous en vendez pour moins de 5 000 euros. Et au-delà, 6,5 forfaitaires, ou 36,2 sur les plus-values. Donc ça, c'est une pièce, mais qui a une forte prime, ou qui est rare, qui est très demandée, qui est appréciée des collectionneurs, ou pas plus que ça ? Alors, la 50 pesos, c'est une pièce qui était extrêmement négociée dans les années 70, avant que le Krugerrand prenne le leadership un peu des pièces d'investissement. Bon, lui-même s'est en fait depuis aussi, devancée par l'Igul américain. Et donc, il y avait des choses même drôles qui se produisaient, on s'était retrouvé à un moment donné avec les États-Unis et le Mexique qui se payaient, entre guillemets, certaines factures avec des 50 pesos. Voilà. Donc, voilà. C'était en 1974, 76, je ne sais plus, dans ces années-là, donc on avait, voilà, des échanges internationaux qui s'opéraient avec des grosses pièces mexicaines. Voilà. Donc, non, c'est une pièce qui a eu un passé très, très important. qui aujourd'hui, effectivement, est un petit peu moins utilisée, qui est encore plutôt quand même connue en France. Et comme, par contre, elle est un petit peu délaissée, l'intérêt, c'est qu'on l'achète globalement moins cher que les autres. Ça reste de l'or, de très belles qualités et en plus, on a sur le coup une pièce qui est très belle. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je n'ai pas fait de focus sur les grandes pièces, ultra connues, le Krugerrand, etc. Parce que tant qu'à faire d'avoir de l'or, si en plus, ça pouvait être beau, ça serait quand même plutôt pas mal. Et là, sur la Vrenili, on a quand même une belle pièce. La 5e Art Bezos est vraiment magnifique. Et les deux suivantes dont je vais parler sont géniales aussi. Elles sont américaines. Oui. Et aussi australiennes. Donc, il y a déjà les Liberties. Donc, les Liberties, pourquoi les Liberties ? Donc, ce sont des pièces de 20 dollars dont je vais parler. Il y en a deux, la Longacre et la Saint-Gaudens. Longacre qui a été frappée plutôt au 19e siècle et au tout début du 20e. et ensuite, la Saint-Gaudens en suivant jusqu'à dans les années 30. Donc, ce sont des très, très belles pièces de 20 dollars. Un petit peu moins d'une once d'or pur. Donc, ce sont des pièces qui sont 900 millièmes. Donc, voilà, elles vont faire 33 grammes brut. Mais si on prend la part d'or pur, on est à 30 grammes 10. Donc, un peu moins d'une once. Ce n'est pas très grave. Ça reste de l'or. On sait ce qu'on achète et c'est valorisé de toute manière au poids. Plus une prime. Alors, c'est des pièces qui, à notre sens, sont encore intéressantes à acheter même si la prime commence déjà à un petit peu monter. Pourquoi elle monte ? Parce que ça, c'est une pièce qui va être très demandée par les Américains quand les crises arrivent. On l'a vu en 2008, 2009, même 2010, les Liberties américaines partaient vers les États-Unis parce que les Américains voulaient les récupérer. C'est leur pièce. C'est très cocardier. C'est In God We Trust. C'est quelque chose qui parle aux Américains. Voilà. Donc, c'est une pièce qui en ce moment est un petit peu sous pression. Donc, si la crise sanitaire devient une crise financière visible, les Américains vont se précipiter ? Oui, clairement. Et de toute manière, c'est potentiellement peut-être un petit peu à se mettre en œuvre parce que les Américains, en tout cas pour ceux qui prennent un petit peu de recul sur leur situation, voient que les choses sont en train de s'aggraver de jour en jour. Donc, ceux qui ont un petit peu lu, un petit peu compris ce qui se produit, c'est dans leur cas quelque chose de probablement beaucoup plus dramatique que même chez nous en Europe ou clairement bien plus dramatique qu'en Asie. Donc, accumuler de l'or pour un Américain peut être aujourd'hui quelque chose de salutaire pendant quelques mois. Voilà. Pourquoi ces deux pièces précisément qui en plus ont des noms qui sonnent un peu français ou européens ? Je ne sais pas si je dis... Oui, or Liberty, parce que moi, je l'ai fait à la française avec l'accent du Sud-Ouest. Non, mais c'est Saint-Gaudens. Oui, parce que ce sont les graveurs en fait originaux. Longacre était le graveur de la pièce du même nom et Saint-Gaudens, le graveur de la pièce du même nom aussi. Je ne connais pas d'ailleurs l'origine de ces messieurs, mais c'est effectivement intéressant de creuser le sujet. En général, ils sont d'origine européenne. Oui, dans tous les cas. Ça allait jusqu'à Cadillac ou Dupont et compagnie. Mais effectivement, on est un petit peu dans cette logique. Voilà, donc de très belles pièces. Alors attention, par contre, là, on rentre dans la catégorie fiscale métaux précieux. Donc, on sait que si on achète cette pièce, c'est plutôt soit pour le très long terme, pour transmettre, parce qu'on sait que là, on a un levier anti-crise qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Une sorte de fond de portefeuille d'or. Oui, tout à fait. Alors, il ne faut surtout pas avoir un portefeuille rempli de libertés, de même qu'il ne faut surtout pas avoir un portefeuille rempli de différents Napoléons. Ce sont des pièces qui, nécessairement, par leur nature ou pour des raisons des fois qui sont différentes, vont être payées un peu plus cher quand on les achète. Donc, à contrario, si l'or n'intéresse plus personne comme en 2017, eh bien, on se prend la prime en moins et le cours de l'or en moins. Donc là, c'est un effet ciseau sur la baisse. Donc, il faut les acheter en connaissance de cause. On sait que ce sont des pièces qui peuvent être un petit peu fluctuantes avec des effets un petit peu répliquants et des multiplicateurs. Donc, voilà. On dose finement avec, mais c'est intéressant de se positionner dessus. On termine en Australie. Oui. Ce voyage ? Ce voyage à travers les pièces ? Tout à fait. Avec une pièce qui est insuffisamment connue en France, alors qui, globalement, est très appréciée dans l'as du monde, en France, un petit peu moins et c'est très dommage parce que moi, je considère que ça fait partie des pièces les plus belles à avoir et en plus, dans des logiques de collection pour ceux qui aiment bien, alors je sais qu'on a des clients chez Ocoff ou même des gens qui ne sont pas clients chez Ocoff qui aiment bien avoir de l'or à la maison. Alors, s'il y a bien une pièce qui justifie d'avoir de l'or à la maison, c'est bien les nuggets australiens. Alors, en plus, vous avez en une once, en demi, en quart, en dixième, en vingtième et vous avez même en deux once, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'elle change tous les millésimes. Donc, tous les ans, il y a un nouveau design de revers de pièces. Bon, la verre, c'est toujours la reine mais le revers, c'est un design différent. Alors, une année, on va avoir un nugget, donc, enfin, une pépite. D'autres années, on peut avoir un kangourou, etc. Puis après, ils ont fait des déclinaisons, ils ont fait les mois lunaires, ils ont fait pas mal de choses comme ça. Donc, tous les ans, il se passe quelque chose du côté des monnaies australiennes et ce sont vraiment des pièces très, très sympas. En plus, elles sont très belles, très bien frappées. Moi, je sais que ça avait été vraiment mes premiers coups de cœur en matière de qualité de frappe et quand on était allé voir notre partenaire pour frapper les premières verres à valeur, on lui avait dit est-ce que ce serait possible de faire comme pour les nuggets australiens, qu'on voit un petit peu cette différence entre le mat et le brillant. ce sont des pièces sur lesquelles, alors que c'est de l'or pur, c'est du 999,9, on se retrouve à avoir jusqu'à 4 ou 5 textures différentes sur l'or qui donnent un aspect, un relief, un rendu global différent. C'est-à-dire que les parties très brillantes vont être très noires, les parties très mat vont être quasiment veloutées. On a l'impression qu'en touchant, il y a quelque chose des grappes qui va se produire et puis tous les jeux intermédiaires sur le relief, etc., qui créent une qualité sur cette pièce. Donc ça, c'est une pièce aujourd'hui encore frappée, donc toujours monétisée, donc à cours légal. Donc, nouvelle fois, un peu de fiscalité. Exactement. La fiscalité du cours légal, on va être sur quoi ? Toujours une franchise à concurrence de 5 000 euros. Et ensuite, et là, dans le cadre notamment de ces pièces qui, chez nous, sont plutôt stockées en Suisse, on va être sur une imposition sur les plus-values de 36,2 quand vous avez des plus-values. Voilà. Quand on vend plus que 5 000 euros. Oui, exactement. Donc ça veut dire que globalement, on est concerné qu'on a mieux vendu. Si on vend moins cher parce qu'on est pressé, on n'a rien à payer. Ce n'est pas comme justement ces produits où dès le premier euro, c'est le cas par exemple du Napoléon, dès qu'on les revende, dès le premier euro, on doit payer une taxe sur fête R, par exemple, quand on rentre dans une boutique. Et c'est un petit peu dommage. Sur des pièces comme celle-là, bon voilà, il y a une petite marge de manœuvre. Et en plus, on peut se faire plaisir parce que ce sont de très très belles pièces avec une histoire à raconter et tous les ans, quelque chose de nouveau qui se passe. Bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était... Ce voyage était très intéressant. On est parti d'un coup de gueule et on arrive sur un beau voyage très positif. Pourquoi ces vidéos sont de plus en plus complètes et donc à la semaine prochaine si tout va bien. On se dit à la semaine prochaine. C'est plutôt bien de finir sur un coup de cœur et le coup de cœur que l'on doit avoir aujourd'hui, c'est évidemment pour tous les soignants qui aident au quotidien, les gens qui malheureusement subissent les effets direct ou indirect du Covid-19 et évidemment une pensée spécifique aussi pour nos utilisateurs dont on attend évidemment les nouvelles par le biais des commentaires des vidéos qu'on peut poster.